Salut, c'est Thuy. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux sommes doubles. Alors c'est quoi une somme double ? C'est une somme avec deux indices. Par exemple, les lettres I et J. Bon, avant de se lancer sur les sommes doubles, il faut déjà bien maîtriser les sommes simples. Donc si ce n'est pas le cas, je te laisse regarder ma vidéo sur le sujet. Et puis, si tu es déjà calé là-dessus, on peut se lancer sur les sommes doubles. Allez, c'est parti ! On va commencer par la somme double la plus simple qui soit, c'est la somme des XIJ pour I et J compris entre 1 et N. Si on devait réécrire cette somme, en fait, ce serait la somme des XIJ pour I compris entre 1 et N et J compris entre 1 et N. On pourrait l'écrire en deux lignes, mais bon, c'est plus simple de l'écrire en une ligne comme à gauche. Le plus simple pour bien comprendre à quoi correspond cette somme, c'est de l'écrire sous la forme d'un tableau. On va donc représenter dans un tableau tous les XIJ pour I et J variant de 1 à N. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par sommer les lignes. Donc on va sommer la première ligne, la deuxième ligne, etc. Alors si on somme la première ligne, donc évidemment, vu que c'est la première ligne, I vaut toujours 1. Par contre, J varie de 1 à N. Donc c'est la somme pour J allant de 1 à N des XIJ. Pour la deuxième ligne, c'est le même principe, sauf que cette fois, I vaut 2. Donc I vaut toujours 2 et J varie de 1 à N. C'est la somme pour J allant de 1 à N. Des X de J. Bon, je te passe toutes les lignes suivantes. On va juste faire la dernière ligne. Donc pour la dernière ligne, I vaut N. Et de la même façon, J varie de 1 jusqu'à N. Donc c'est la somme pour J allant de 1 à N des X NJ. Maintenant qu'on a calculé la somme de chacune des lignes, on n'a plus qu'à additionner ces lignes. Donc la somme des XIJ pour I et J compris entre 1 à N, ça donne la somme pour J allant de 1 à N des X 1J, plus la somme pour J allant de 1 à N des X 2J, plus la somme pour J allant de 1 jusqu'à N de X 3J, etc. Jusqu'à la somme pour J allant de 1 à N des X NJ. Alors là, pour finir le calcul, il y a deux façons de procéder. On va voir les deux façons. La première façon, c'est de remarquer qu'à chaque fois, on a la somme pour J allant de 1 jusqu'à N. Donc on peut la mettre devant, ça donne la somme pour J allant de 1 jusqu'à N des X 1J, plus X 2J, plus 3 petits points, plus X NJ. Et cette somme là, X 1J, plus X 2J, plus 3 petits points, plus X NJ, c'est quoi ? C'est la somme pour I allant de 1 jusqu'à N des X IJ. On obtient donc, comme formule, que la somme des X IJ pour I et J compris entre 1 et N, ça donne la somme pour J allant de 1 jusqu'à N, de la somme pour I allant de 1 jusqu'à N de X IJ. Alors on retourne un petit peu en arrière, et on va poursuivre notre petit calcul, mais d'une façon différente. En fait, au lieu de partir de la somme pour J allant de 1 à N, qui est tout le temps la même au début, on va plutôt regarder le I. En fait, ce qu'on remarque, c'est que les sommes qu'on additionne, c'est tout le temps les mêmes, il n'y a que le I qui varie. Et le I, il varie de 1 jusqu'à N. Donc on peut dire que c'est la somme pour I allant de 1 jusqu'à N, de la somme pour J allant de 1 jusqu'à N des X IJ. Allez, je résume ce qu'on a vu. On a vu que la somme des X IJ pour I compris entre 1 et N et J compris entre 1 et N, c'est la même chose que la somme des X IJ pour I et J compris entre 1 et N. Et là, on vient de voir que c'était égal à la somme double pour I allant de 1 jusqu'à N pour J allant de 1 jusqu'à N des X IJ. Mais juste avant, on a vu aussi que c'était égal à la somme pour J allant de 1 jusqu'à N, de la somme pour I allant de 1 jusqu'à N des X IJ. Donc on voit là qu'on peut intervertir nos deux sommes. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose d'important à retenir. Quand tu as une somme double, c'est-à-dire une somme avec deux indices comme ça, donc ici l'indice I et l'indice J, tu peux commencer par la somme avec n'importe quel indice. Tu peux commencer par I ou par J. Ça ne changera rien au résultat, le résultat sera le même. Par contre, au niveau de ton exercice, souvent, il y a un choix à faire qui peut être astucieux. Je te conseille vraiment de réfléchir à chaque fois par quel indice tu veux commencer. Là, autant dans l'exemple qu'on vient de faire, c'était assez symétrique. Autant dans certains exercices, ça changera tout. Le fait de commencer par un indice ou l'autre, ça te facilitera vraiment la vie si tu commences par le bon indice. On va regarder une deuxième somme double. On va regarder la somme des X IJ pour I et J toujours compris entre 1 et N, mais cette fois, I est inférieur ou égal à J. On a donc rajouté une condition par rapport à tout à l'heure. Il faut que l'indice de la ligne I soit inférieur à l'indice de la colonne J. À nouveau, pour bien visualiser les choses, on va faire un petit tableau. Mais comme cette fois, I doit être inférieur ou égal à J, ça veut dire que notre tableau va être vide sous la diagonale. Parce que toutes les cellules sous la diagonale, à chaque fois, l'indice de la ligne est supérieur à l'indice de la colonne. Donc, on ne peut pas prendre puisque I doit être inférieur ou égal à J. Comme tout à l'heure, on va commencer par regarder chaque ligne séparément. La première ligne, c'est comme tout à l'heure, la somme pour J allant de 1 jusqu'à N de X1J. Dans la deuxième ligne, ce qui change, c'est qu'on commence par X2,2. Il n'y a plus le X2,1. On commence directement au X2,2. Donc, ça correspond à la somme pour J allant de 2 jusqu'à N des X2J. Et donc, on fait pareil jusqu'au bout. Et à la énième ligne, il y a juste XNN. Donc, ça correspond à la somme pour J allant de N jusqu'à N des XNJ. Donc, quand on met tout dans notre somme, on remarque que le I, au début, il vaut 1, après il vaut 2. 3, etc. jusqu'à N. Donc, on peut dire que c'est la somme pour I allant de 1 jusqu'à N. Mais la somme de quoi ? Alors là, il y a une différence par rapport à tout à l'heure. C'est que le J, il évolue. Tout à l'heure, le J, à chaque fois, il allait de 1 jusqu'à N. Mais là, au début, il va de 1 jusqu'à N, après de 2 jusqu'à N, etc. Et à la fin, il va de N jusqu'à N. En fait, ce qu'on remarque à chaque fois, c'est que le J, il part de l'indice de la ligne. C'est-à-dire, au début, il part de 1, après, il part de 2, etc. Et après, il part de N. Donc, à chaque fois, le J, il part de l'indice de la ligne. C'est-à-dire, en fait, de la valeur de I. Donc, on peut dire que c'est la somme pour I allant de 1 jusqu'à N, de la somme pour J allant de I jusqu'à N, des XIJ. Donc, ça, c'est la première formule à laquelle on aboutit par notre première méthode. Maintenant, on va refaire le calcul. On va reprendre notre tableau. Mais au lieu de regarder chaque ligne séparément, on va regarder chaque colonne séparément. Donc, la première colonne, il n'y a que X1,1. Donc, c'est la somme pour I allant de 1 jusqu'à 1, des XI1. La deuxième colonne, il y a X1,2 et X2,2. Donc, c'est la somme pour I allant de 1 jusqu'à 2, des XI2. Et la énième colonne, c'est X1N plus X2N plus 3 petits points plus XNN. Donc, c'est la somme pour I allant de 1 jusqu'à N, des XIN. On remarque que le J, il évolue de 1 jusqu'à N. Donc, c'est la somme pour J allant de 1 jusqu'à N. Mais la somme de quoi ? La somme, en fait, de I égale 1 jusqu'à J des XIJ. Pourquoi jusqu'à J ? Parce qu'on remarque à chaque fois l'indice de la colonne, donc J, correspond à l'endroit où s'arrête l'indice I. C'est-à-dire au début à 1, après à 2, etc. Et après à N. Donc, à chaque fois, l'indice de colonne, c'est-à-dire J, correspond à l'endroit où on s'arrête pour l'indice I. Donc, on obtient donc une deuxième formule. La somme pour J allant de 1 jusqu'à N de la somme pour I allant de 1 jusqu'à J des XIJ. En résumé, la somme des XIJ pour I et J compris entre 1 et N et I plus petit que J, et I inférieur ou égal à J, c'est la somme pour I allant de 1 à N de la somme pour J allant de I à N des XIJ, ou alors la somme pour J allant de 1 à N de la somme pour I allant de 1 à J des XIJ. C'est la même chose. Alors, je ne l'ai pas refait, mais en fait, on pourrait avoir le même raisonnement et obtenir la somme des XIJ pour I et J compris entre 1 et N, I strictement plus petit que J cette fois, en reprenant notre tableau comme tout à l'heure, notre tableau triangulaire, sauf qu'il n'y aura plus rien sur la diagonale. Donc là, on obtiendrait la somme pour I allant de 1 jusqu'à N-1 de la somme pour J allant de I plus 1 jusqu'à N des XIJ, qui est aussi égale à la somme pour J allant de 2 jusqu'à N de la somme pour I égale à 1 jusqu'à J-1 des XIJ. Donc, je t'invite à essayer peut-être de le faire, d'essayer de le démontrer de ton côté. Ça fait un bon petit entraînement pour toi si tu essaies de le refaire seul. Tu reprends un petit peu la même technique, tu reprends le tableau avec toutes les valeurs de XIJ et puis, soit tu commences par additionner les lignes, soit tu commences par additionner les colonnes, c'est comme tu préfères. Mais ça serait bien que tu t'entraînes à redémontrer les deux formules.